Considérée comme acquis depuis samedi et la défaite de l'Afrique du Sud dans le choc face à l'Irlande, le quart de finale entre les Bleus et les Springboks n'en demeure pas moins encore hypothétique. Le 15 de France devra en effet valider son billet contre l'Italie dans 8 jours et l'Afrique du Sud doit auparavant dominer les Tungas, dimanche. Je vais être honnête avec vous. Nous ne pensons pas au quart de finale. On aura deux semaines de préparation après les Tungas. Alors, nous devons nous assurer, avant tout, de battre cette équipe, dimanche. Il faut que l'on assure suffisamment de points pour sortir de cette phase de poule. C'est la chose la plus importante à l'heure actuelle, a d'ailleurs affirmé Jacques Nienabé, le sélectionneur sud-africain devant les médias quand il a été question de la blessure d'Antoine Dupont et de son possible retour pour les quart de finale. Relancé, le technicien n'en a pas moins évoqué le cas du capitaine Tricolore, se réjouissant de son possible retour. Tout du moins d'un point de vue humain. C'est une bonne chose que les meilleurs soient sur le terrain, on coupe du monde. Je pense cela pour André Polar, Dupont ou Rotalik. Je suis content pour ces gars parce que je sais à quel point ils travaillent pour être ici. Tous les joueurs font d'énormes sacrifices, ainsi que les familles autour de ces gars. Je suis donc content de voir Dupont revenir sur le terrain, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, il est évident que ce sera plus difficile si Dupont est en face de nous. C'est un joueur de classe mondiale. Le prochain coach du Leinster a en revanche refusé de se prononcer sur les risques encourus par Antoine Dupont en cas de retour précipité. Je ne suis pas l'entraîneur de l'équipe de France. Je ne connais pas les détails de sa blessure. Je ne connais pas les détails médicaux, ni les échanges passés avec les médecins. Avec le recul nécessaire, c'est à eux de décider. Je n'ai pas d'avis à donner, a-t-il soufflé, concentré sur son équipe.